et bien bonjour à toutes et à tous alors je suis très content pour vous retrouver aujourd'hui pour une présentation qui n'est pas une présentation habituelle ne fait pas partie des 12 chapitres de l'année qui sont réalisés lors des meet up c'est une présentation qui a été réalisée lors du bitcoin economic forum et dont le titre est il n'y aura jamais 21 millions de billes de bitcoin alors dans un premier temps on va commencer à faire un petit rappel sur le protocole finalement informatique de bitcoin et ensuite on parlera de trois points qui sont des points quelque peu différents mais en même temps qui ont des particularités qui leur sont propres dans un premier temps on verra l'aspect mathématique avant de passer à l'aspect informatique puis à la réalité du terrain et on terminera par ouvrir sur un certain nombre d'informations qui sont quand même assez cocasse dira tout alors dans un premier temps rappel sur le protocole bitcoin donc je vais pas rentrer dans les détails sur son fonctionnement mais le point qui m'intéresse ici c'est de parler de l'émission de bitcoin en ce que vous le savez les mineurs vont venir aller piocher les transactions dans la memory pool donc dans l'heure finalement dans leur propre noeud parmi toutes les transactions qui n'ont pas encore été insérés dans un bloc ces transactions ils vont essayer de les mettre les unes avec les autres de telle manière à optimiser la taille de ce bloc et donc par conséquent les rewards qu'ils vont obtenir et une fois qu'ils résolvent un problème des petits problèmes mathématiques de telle manière à ce que ce bloc soit ajouté à la blockchain et bien derrière ils vont tenir une émission nouvelle cette émission c'est l'émission de nouveaux bitcoin à chacun des blocs et c'est finalement une incitation à finalement tout simplement à miner puisque bah en fait si les mineurs n'avaient pas d'incitation financière à miner cela signifie qu'ils dépenseraient de l'énergie de machines qu'on appelle les asics mais dans le temps c'était des cpu donc des processeurs ou bien des gpu des cartes graphiques et cela pour rien c'est la raison pour laquelle satoshi nakamoto a décidé dans chacun des blocs d'ajouter une certaine quantité de bitcoin nouvellement émis c'est tout simplement de donner une incentive économique aux mineurs tout simplement de venir à créer des blocs et de sécuriser le réseau alors cette émission la particularité c'est que elle pourrait continuer à tous les blocs elle a commencé le 3 janvier 2009 plus précisément le 9 janvier 2009 avec 50 bitcoin dans le premier bloc et puis on pourrait commencer par se dire bah tiens et si finalement en fait cette émission de 50 bitcoin par bloc elle ne serait pas constante c'est à dire à chaque bloc de du premier bloc jusqu'à un temps infini tout le temps 50 bitcoin alors la problématique de cela c'est qu'en fait on se retrouverait assez rapidement vers une quantité de bitcoin qui tendrait vers l'infini puisque comme il y aurait à chaque bloc et cela pour toute la vie 50 btc émis finalement on vient à recréer un système avec une une supply infinie cela est un problème c'est un problème car cela impliquerait nécessairement l'inflation l'inflation qu'on connaît sur les monnaies fiduciaires et etc et donc par conséquent satoshi nakamoto a décidé à un moment ou un autre de changer et de dire non l'émission elle ne sera pas constante et linéaire mais on aura une émission qui sera décroissante de ce fait de holand à partir du lancement de bloc bitcoin on avait 50 bitcoin qui était émis par bloc jusqu'au bloc 210 mille donc approximativement quatre ans après ou là du coup le nombre de bitcoin émis a été divisé par deux on est passé à 24 25 puis pour continuer à 12 ennemis du coup quatre ans plus tard en 2016 au bloc 420 mille etc etc jusqu'à arriver il y a approximativement un mois le 20 avril 2024 bloc 840 mille et donc par conséquent quatrième alphine à 3,125 bitcoin par bloc alors si on fait ce petit calcul comme je le disais précédemment lors de la première époque donc de 2008 à 2012 je dirais 2008 mais en réalité vous comprenez que c'est 2009 à 2012 on va dire que c'est sur des périodes de quatre ans on avait 210 mille blocs et à chaque bloc 50 bitcoins ça veut dire que sur ces 210 mille blocs donc ces quatre ans 10 millions 500 mille bitcoins ont été minés de 2012 à 2016 le nombre de rewards d'émissions de nouveaux bitcoins a été divisé par deux on est donc à plus de 5 millions et puis on peut continuer de cette manière le processus et donc par conséquent en prenant toutes ces différentes valeurs de 2008 à 2028 c'est à dire la fin de notre époque de notre époque pardon on observe qu'en fait à la fin du halving numéro 5 en 2028 donc un petit peu après le bloc 1 million et bien on aura 20 millions 343 1750 bitcoins qui finalement seront minés alors bon on se rend compte qu'on se rapproche plutôt d'une valeur que vous connaissez déjà qui est la fameuse 21 millions de bitcoins et d'ailleurs on a une courbe en juste en dessous qui est l'évolution de la supply de bitcoin donc de la quantité de bitcoin qui sera émis au cours du temps et on observe que petit à petit mathématiquement on vient tendre vers une certaine valeur qui est finie qui se rapproche et quitte un petit peu plus des 20 millions et qui se rapproche des 20 millions 300 milles dont nous venons de parler à l'instant alors le problème c'est que je ne suis allé que jusqu'à 2000 heures jusqu'à 2008 on pourrait s'intéresser plus en détail à voir s'il n'y a pas une formule mathématique qui nous permettrait par la suite de dire exactement combien il y a de bitcoins qui seront émis à jamais alors cette formule c'est tout simplement la formule mathématique de l'émission monétaire de bitcoin et comme nous le disions précédemment pour le halving numéro 0 donc 2008 à 2012 on a 10 millions 500 milles btc qui vont être minés soit 210 mille fois 50 50 c'est 50 sur le camp et puis ensuite au halving suivant au halving numéro 1 on aura 25 bitcoins sur 210 mille blocs 25 c'est 50 visait par deux puis ensuite au halving numéro 2 on aura 12,5 bitcoin soit 50 divisé par 4 et on observe que petit à petit on a les puissances de 2 qui apparaissent 50 sur 2 exposant 0 50 sur 2 exposant 1 puis 2 exposant 2 etc etc et en fait on peut à partir de cela finalement petit à petit créer une suite on peut se dire tiens si je décide d'ajouter la quantité de rewards qui a été mis à chacun des blocs donc sous les 210 mille blocs multiplié par le nombre de bitcoin 50 sur les puissances de 2 et ça je vais l'additionner donc l'addition en mathématiques c'est la somme et je vais additionner du lancement de bitcoin donc à n égale 0 c'est à dire au halving numéro 0 donc en 2008 jusqu'à un temps infini c'est pour ça que j'ai mis plus infini au dessus de ma somme et bien ça c'est finalement le nombre de bitcoin total qui sera alors particularité c'est que d'un point de vue mathématiques on peut faire le calcul ce calcul je vais vous passer les détails en réalité il n'est pas non plus incroyablement compliqué on peut le faire en classe de terminale mais il nous permet d'affirmer avec une absolue certitude qu'il y aura exactement 21 millions de bitcoin qui sera minée sur un temps infini alors ça c'est une première valeur qu'on peut garder en détail mais on peut se demander également d'un point de vue informatique cette fois ci si cette valeur est pertinente et on va observer qu'effectivement il ya une grosse problématique alors prenons ce tableau qui correspond en fait à l'émission des bitcoins au cours du temps et on va commencer avec la période de 2008 à 2012 c'est l'époque numéro une soit le halving numéro 0 et comme je le disais précédemment on a 50 bitcoins et demi soit 5 milliards de satoshi parlons en satoshi pour que ce soit plus simple si je rappelle que c'est l'équivalent du centime du bitcoin un bitcoin c'est 100 millions de satoshi à l'époque numéro 2 2012 à 2016 donc au halving numéro 1 c'est 50 bitcoins donc c'est 5 milliards de satoshi ont été divisés par deux soit 2 milliards 500 mille satoshi par bloc donc pendant le bloc etc etc alors bon là on l'observe que quand c'est en noir il n'y a aucun problème 5 millions de ça fait de mire 5 2 milliards 5 divisé par 2 ça fait un milliard 250 mille etc etc mais intéressons-nous à un cas un peu particulier lors de l'époque 25 en 2010 4 on aura 298 satoshi et au halving donc en 2010 8 on aura désormais la moitié de 298 qui sera émis à chaque bloc soit 149 pas de problème mais au halving suivant en 2011 ce sera la moitié de 149 satoshi qui sont émis soit 74,5 et là il y a un énorme souci c'est que dans le code de bitcoin il n'est impossible de diviser un satoshi par conséquent le créateur de bitcoin satoshi nakamoto a dû faire un choix et se dire bah tiens comme 74,5 satoshi ne peuvent pas être mis à chaque bloc puisqu'un satoshi est indivisible par conséquent il a fait le choix de prendre la partie entière et donc de prendre uniquement 74 satoshi cela veut dire que de 2112 à 2116 il y aurait exactement 74 satoshi qui seront émis et pas 74,5 autrement dit sur 210 mille blocs il y a un demi satoshi qui ne sera pas émis et cela mais en fait pardon si je voulais dire un satoshi qui ne sera pas et donc cela on observe qu'en fait ça se répète sur une enfin sur 11 périodes et donc par conséquent ça veut dire qu'il ya une certaine quantité de satoshi qui n'existeront jamais par rapport finalement aux 21 millions dont nous avions parlé précédemment d'un point de vue mathématiques puisque d'un point de vue mathématiques un satoshi peut être divisible divisé à l'infini alors ce tableau cet excel nous permet d'apprendre aussi d'autres choses on apprend que finalement au halving 32 entre 2132 et 2136 il n'y aura que deux satoshis mis par bloc au halving suivant sera un satoshi par bloc ce qui est quand même assez dingue pendant 210 mille blocs et au 34e enfin la 34e époque soit au 32e halving et bien on aura exactement finalement devrait avoir 0,5 satoshi par bloc ce qui n'est pas possible donc c'est à dire qu'à partir de 2140 on aura exactement 0 satoshi qui sera miné par bloc ça ne veut pas dire qu'un bloc ne rapportera plus rien puisqu'il y aura encore les frais de transaction mais il n'y aura plus de nouveaux bitcoins qui sera émis à partir de 2140 d'où l'implication que finalement en fait les bitcoins deviennent de plus en plus rares puisqu'il y en a de moins en moins qui sont émis jusqu'en 2140 il n'y aura plus aucun qui sera émis alors la scène précédente on va donc pouvoir la modifier déjà dans un premier temps au lieu de sommer de n égale 0 à l'infini on va pouvoir sommer de n égale 0 jusqu'au 32e halving finalement qui sera le dernier halving qui sera le halving qui suscitera une division par deux du nombre de satoshi et puis ensuite on va multiplier les 210 mille blocs par la valeur de chaque bloc et là en fait on s'est rendu compte et c'est toutes les lignes qui sont en rouge ici que techniquement parlant il ya des fois en fait on est obligé de prendre non pas 74,5 mais 74 c'est à dire la partie entière donc d'un point de vue mathématique c'est pour ça qu'on a une espèce de crochet autour du 50 sur 2 exposant n et nous avons finalement face à nous une formule que vous avez peut-être vu qui est ni plus ni moins que la formule mathématique de l'émission monétaire de bitcoin c'est quand même particulièrement intéressant puisque finalement l'émission monétaire d'une monnaie fiduciaire n'a pas de formule mathématique puisqu'en fait finalement l'impression monétaire se passe un petit peu à tirer l'arigot n'importe quand dans le cas de bitcoin c'est quelque chose qui est parfaitement fixé c'est ni plus ni moins que des mathématiques alors on disait d'un point de vue mathématique on a 21 millions de mic up comme bitcoin exactement mais cette formule finalement elle est différente par rapport à tout parce que d'un point de vue informatique on vient de le comprendre et le problème de la divisibilité d'un satoshi qui fait qu'en fait cette formule par rapport à l'aspect mathématique elle a évolué non ce qui est cool c'est que de ce point de vue là on peut on peut essayer de voir ce que ça donne alors là je vais rentrer dans un passage qui va durer peut-être une deux trois minutes qui est quand même très technique mais qui permet d'expliquer ce qui véritablement d'un point de vue informatique se passe pas juste avec un tableau alors pour ce faire j'ai pris quelques slides et je suis directement allé sur le code de github de bitcoin qui est disponible et que n'importe qui peut voir et on observe qu'il y a plusieurs points très intéressés alors on a une fonction guide bloc s'obséder qui en fait une fonction qui va pro qui va tout simplement pas en gros permet d'expliquer ce qui va se passer là en cas de d'un avis et lors de la de l'émission de nouveaux bitcoins alors on voit qu'on a un nombre qui est un entier qui s'appelle alving et ce nombre il est calculé par la haine est qui en fait le numéro le la hauteur du bloc par exemple si on est au bloc 900000 du coup la hauteur du coût du bloc sera 900000 on va diviser par contre sensus params n s'obséder alvin interval alors cette valeur on peut la trouver dans un autre fichier elle est présente ici c'est 210 mille en fait c'est tout simplement le nombre de blocs à partir duquel il y aura un vie et donc un ving puisque cette valeur est fixée dans le code de bitcoin en brut bien cela veut dire qu'il y aura un ving tous les 210 mille blocs et donc en fait c'est que ce que fait cette heure enfin le calcul que fait cette fonction c'est que au final on va prendre la hauteur du bloc on va la diviser par 210 mille et on va prendre du coup la valeur cette valeur s'appellera alvin je donne un exemple si en est la hauteur du bloc est à 900000 il va faire 900 mille divisé par 210 mille ce qui fait du coup plus de 4 et 4,3 etc et ben du coup par conséquent on va considérer que la valeur alvin va donc va valoir la partie entière puisque c'est un integer donc un nombre entier à valoir 4 ça veut dire que dans la continuité du coup on sera au quatrième alvin et et donc du coup si on regarde par la suite on voit ici alors je vais un petit peu caché maïmane c'est pour ma présentation de dimanche connaît economic forum et j'oblige ça on a n subsidi qui est caché ici en rouge qui est égal à 50 fois coin alors quand même c'est quoi 50 c'est 50 bitcoin c'est finalement le nombre de bitcoin qui était émis de 2008 et comme c'est tout simplement en fait ici 100 millions en fait tout simplement il n'existe pas dans le code de bitcoin la notion de bitcoin il existe uniquement la notion de satoshi et on voit que la n subsidi soit c'est à dire le premier la première émission de bitcoin n'était ni plus ni moins que de 50 x 100 millions soit de 5 milliards de satoshi autrement dit dans le code de bitcoin n'y a que des satoshi un bitcoin n'existe pas véritablement alors bon qu'est ce qu'il se passe là qu'est ce que c'est le truc en rouge alors c'est un truc un peu technique mais en fait ce qui se passe c'est qu'on se dit bah tiens au départ on commence avec 5 milliards de satoshi est en fait la n subsidi donc ce 5 milliards et bien en fait on va avoir un opérateur de décalage binaire vers la droite c'est le supérieur supérieur égal qui est présent ici et qui va dépendre en fait de halvings en fait le halvings on a dit tout à l'heure précédemment qu'il va les quatre et donc en fait on va décaler binairement parlant de quatre vers la droite alors je vais vous donner un exemple qui va vous parler un petit peu plus que ce que j'aime prenons l'exemple du 28e halvings en 2120 on aura 18 satoshi par bloc cette valeur de 18 satoshi par bloc ici est exprimé sous la forme décimale donc d'un nombre et d'un point de vue exil exil d'un point de vue pardon binaire il s'écrit 1 0 0 1 0 ce qui se passe c'est qu'on est au 28e donc on a déjà décalé 28 fois de la droite vers la gauche et là on va passer aux halvings suivants donc on va décaler binairement parlant de la 1 de la droite vers la gauche donc mon 10000 0 10 binairement parlant se transforme en 1001 et le la valeur décimale de 1001 en binaire et 9 c'est donc pour ça on observe qu'on est passé informatiquement de 18 satis par bloc à 9 satis par donc c'est un peu technique prenons un autre exemple et reparlant de la divisibilité d'un satoshi nous sommes ici au halvings numéro 29 on pourrait s'intéresser au halvings numéro 30 on a donc notre valeur binaire qui est 2001 on va donc ajouter un nouveau halving donc notre à la valeur halvings ici va passer de 29 à 30 et donc par conséquent on va décaler une trentième fois de la droite vers la droite vers la gauche notre nombre binaire n'est plus 1001 mais va devenir 100 et il se trouve que la valeur décimale d'un point de vue binaire n'est pas 4 et demi mais mais et 4 pourquoi n'est pas 4 et demi parce qu'ici nous avions 9 sats par bloc et donc la moitié ce devrait être 4 et min et mais d'un point de vue binaire et donc informatique on est exactement en fait 4 d'un point de vue décimal donc en fait ça c'est l'explication dans le code de github tout simplement de ce qui se passe du problème de divisibilité d'un satoshi et de pourquoi est ce que finalement satoshi est la plus petite unité si vous n'avez pas compris c'est pas bien grave juste petit truc rigolo que dit le code de pic de bitcoin corps par rapport à ceux ci if halving est supérieur ou égal à 64 dans ce cas là retourne 0 et en fait c'est qu'à un moment dans le code initial de bitcoin n'était pas présent c'est qu'en fait il ya une particularité c'est lié en fait à la taille de certains nombres informatiques on va le simplifier de cette manière ci est en fait un les développeurs bitcoin se sont dit azut au bout d'un moment et si on atteint la taille maximale est ce qu'on va pas repartir vers finalement en fait le nombre de départ qui est zéro et donc par conséquent on repartirait en fait puisque ça n'a pas été fixé pour la suite à une valeur finie et donc de ce fait on aurait en fait tout simplement de nouveau tous les halving qui repartiraient de 50 bitcoin par bloc à un satoshi par bloc etc donc en fait ils ont rajouté ce paramètre pour éviter qu'on reparte finalement en fait de zéro avec non pas une émission qui en partie de 2140 retombe à zéro mais en fait une émission qui en 2140 repartirait à 50 bitcoin par bloc et cela une deuxième fois jusqu'à effectivement à ce moment là s'arrêtait définitive ça ça a été ajouté au fil du temps je crois de la date dans le code de bitcoin la partie que je viens de dire à l'instant dont j'ai un parler à l'instant et technique si vous ne l'avez pas compris c'est pas bien grave par contre je vous assure que la suite est très excitée alors du coup la question c'est mais combien ça fait de satoshi bon alors on reprend notre tableau on disait que sur la et l'époque numéro une on a 5 milliards de satoshi émis par bloc soit 5 milliards fois de cent mille plus 2 milliards 500 mille fois de cent mille et cetera et cetera et cetera plus quatre fois de cent mille plus deux fois de cent mille plus un fois de cent mille plus en fait ici ça sert plus à rien parce que ça vaut zéro si on fait ce calcul donc ce calcul mathématique on peut le faire et bien on observe qu'en fait en réalité informatiquement parlant il n'y aura pas 21 millions de bitcoin mais 20 millions 999 99 99 99 millions 690 millions autrement dit cela veut dire tout simplement que d'un point de vue informatique il y aura deux millions trois cent mille satoshi qui ne seront jamais émis ce que ça veut dire tout simplement c'est qu'en fait en réalité quand on parle de 21 millions d'euros techniquement parlant c'est faux il n'y aura effectivement jamais fin terminé code mais 21 millions soit les deux millions trois cent mille satoshi associé au problème de divisibilité la satoshi qui par conséquent ne seront jamais alors on peut aller plus loin et on peut regarder la réalité du terrain pour se faire à partir de ce moment et pour toute la suite de ma présentation je vais afficher tout en haut à droite un curseur en rond et nous avons déjà deux millions trois cent mille satoshi qui ne seront jamais émis par rapport aux 21 millions de bitcoin décide discuter mathématiquement précédemment et on va regarder des situations assez intéressantes alors la première situation intéressante est celle du bloc genèse le bloc numéro zéro qui finalement en fait est apparu le 3 janvier 2009 avec ce fameux article du london times chancellor un brink of second bailout for banks ce bloc il a quand même une particularité et vous verrez que même si je présente l'interface de même poule dans la continuité de ma présentation en réalité tout ce qui sera présenté aura toujours été effectué par une requête à mes propres nœuds de telle manière à être sûr et certain que même poule ne me ment pas et que les informations que je vous présente sont correctes à la particularité de ce bloc numéro 0 c'est que si on fait une requête à son propre nœud on observe qu'on a un message d'erreur le bloc genèse plutôt la conne baisse alors la conne baisse c'est quoi c'est en fait les nouveaux bitcoins générer la première transaction à conne baisse du bloc genèse n'est pas considéré comme une transaction ordinaire et ne peut pas être retrouvé alors c'est quand même extrêmement intéressant parce que c'est la seule transaction toutes les transactions donc il y en a plusieurs milliards qui n'est pas considéré comme une transaction ordinaire la raison est simple c'est qu'en fait lors de la création chaîne il faut nécessairement un début un bloc génèse c'est à dire le bloc numéro 0 et ce bloc ne peut pas être créé par rapport aux paramètres finalement ou aux règles du consensus et du protocole il doit être créé ex nihilo directement codé à la main et donc par conséquent ce bloc a été codé à la main donc vraiment codé à la main écrit à la main par satoshi nakamoto il a inséré ce bloc à l'intérieur de tous les logiciels de finalement nous qui vont passer les informations et donc en réalité comme il est comme la transaction est présente directement à l'intérieur du logiciel qu'est le nœud bien par conséquent c'est pas une transaction classique alors que toutes les autres transactions et à partir du bloc numéro 1 y compris la conne baisse du bloc 1 1 sont des transactions qui ont été échangés entre les mineurs par le biais d'un échange d'informations classique quoi et donc par conséquent en fait ce que ça veut dire c'est que tout simplement comme cette transaction est en dur dans le bloc numéro 0 bloc numéro 0 lui est en dur dans le logiciel qu'est le nœud et bien par conséquent cette transaction n'existe pas techniquement parlant donc les 50 bitcoins du bloc numéro 0 en fait n'existe pas ils sont pas dépensables ça veut dire que techniquement parlant on a déjà 50 bitcoins et 2 millions 310 mille satoshis qui n'existent pas par rapport aux 20 millions de bitcoins dont nous parlions précédemment ils sont non dépensables ils n'existent pas on peut s'intéresser à un événement extrêmement atypique le cas de la duplication de la conne baisse la conne baisse disait c'est la transaction de départ qui va finalement créer les nouveaux bitcoins il y a deux blocs 91 812 et 91 842 il ya eu quelque chose de très particulier alors si vous regardez ici on a nos deux transactions je vous invite à faire vos propres recherches et puis la particularité quand même assez incroyable c'est que si on regarde oui ce n'est pas la même date oui ce n'est pas le même temps de nombre de transactions dans ces deux blocs si on regarde et la tx id donc l'identifiant de la transaction de ces deux là et l'adresse de réception ces deux informations sont exactement les mêmes pour les deux blocs peut même aller plus loin on peut regarder le script de ces deux transactions et je vous invite vous même à faire la recherche on observe que le script de ces deux transactions est exactement le même en fait il ya une explication là vous voyez je suis en train de passer entre ces deux scripts des deux scripts sont exactement les mêmes on peut même s'amuser à cliquer sur l'adresse et on devrait avoir deux transactions vers cette adresse puisque c'est la même dans les deux transactions avec deux fois la réception de 50 bitcoins or on observe qu'il n'y a qu'une seule transaction là dessus en fait la raison c'est très simple c'est qu'il y avait dans le temps entre guillemets c'est pas vraiment un bug disons une situation atypique et qu'en fait lors de ces deux blocs et on aurait dû techniquement parlant avoir une émission de propriété ce que finalement quand on reçoit du bitcoin c'est une émission de titres de propriété de 50 bitcoins donc au bloc 91 812 on aurait dû avoir l'émission d'un titre de propriété de 50 bitcoins même chose au bloc 91 842 et en fait on aurait dû avoir deux titres de propriété autrement dit 100 bitcoins or en réalité la réalité de la chose c'est que comme la transaction l'identifiant de la transaction du bloc 91 842 a été le même que celle du bloc 812 on a en fait eu l'émission de la propriété des 50 bitcoins au bloc 91 812 qui a été fait et qui a été réécrite au bloc 91 842 amenant finalement un seul titre de propriété de 50 bitcoins à exister de ce fait on a désormais 150 bitcoins en plus qui n'ont pas et qui finalement en fait ont été réécrit par dessus et donc ils n'existent pas on est donc déjà après plus de 100 bitcoins de moins des 20 termes qui n'existent pas qui en fait ne sont pas présents sur la chaîne de bloc bitcoin une particularité c'est que cette situation de duplication la conne base n'est pas arrivé une seule fois mais est arrivé deux fois la deuxième fois quelques blocs avant et quelques blocs après alors cela a d'ailleurs amené la création d'un bip un bitcoin improvement pour le bip 30 par peter will qui statuaient exactement le fait de la problématique de la duplication de la txl de la transaction de l'identifiant la transaction de l'accueil baisse la génération des bitcoins ce n'est jamais arrivé à d'autres reprises que ces deux situations alors une autre situation qui est intéressante et pour ça je veux juste faire un petit point c'est parler de la récompense des mineurs je suis persuadé que pour la continuité je vais vous apprendre des choses et alors les mineurs vous le savez reçoivent la conne base donc les nouveaux bitcoins qui sont émis directement par le biais de leur ménage mais aussi obtiennent la somme des frais de transaction simple nous avons deux transactions dans un blog qu'un mineur mine chaque transaction de ces deux transactions à un bitcoin de frais et puis en plus de ça on va avoir une troisième transaction qui va être la conne base qui va générer les nouveaux bitcoins et donc par exemple si on était de 2008 à 2012 ce serait 50 bitcoins cela signifie tout simplement qu'il est le mineur obtiendrait 50 plus de bitcoin soit 52 bitcoins alors je viens en fait je viens de vous mentir je viens de dire que le bit le mineur obtiendrait 52 bitcoins c'est totalement faux le mineur obtiendrait au maximum 52 bitcoins et là c'est quand même une très grande différence prenons pour le premier exemple qui est arrivé dans l'histoire de la chaîne de bloc bitcoin le bloc 124724 et on a un utilisateur midnight magic qui a expliqué ce qu'il a fait c'était un mineur et en 2011 en mai 2011 il a décidé pour faire un don à satoshi de ne pas obtenir exactement 50 bitcoins dans la conne base puisqu'il a venait de miner un bloc mais il a décidé de retirer un satoshi de cette conne base et donc par conséquent il n'a miné que 49,9999 donc bref 50 bitcoins moins un satoshi c'est ce qu'on observe ici sur l'output qui est présent et donc ce qui est très intéressant c'est qu'en fait il a voulu faire cela pour pouvoir finalement montrer montrer une forme de remerciement envers satoshi nakamoto montrait que finalement en fait bitcoin était programmable etc il ya le postcode qui est présent juste dessus et la particularité de cette transaction c'est que comme il avait peur de faire une bêtise ça n'avait jamais été fait précédemment et bien il s'est dit en fait je vais coder la valeur en brute des 49,9999 etc et donc bah en fait il n'y a pas qu'un satoshi qui l'a perdu qui ne seront jamais émis il ya aussi les 0,01 donc les 1 centième de bitcoin qui ont été à jamais perdus soit plus de 1 million satoshi qu'on va pouvoir désormais rajouter à notre transaction précédemment alors on peut s'amuser et c'est ce que j'ai fait pendant des jours et des jours à regarder la totalité de la chaîne de blocs bitcoin ça j'ai écrit des scripts pitons qui me permettent en fait de faire des checks de regarder les transactions standard des transactions avec des particularités spécifiques on va dire même des choses assez rigolotes et je vais vous en parler et puis il se trouve que de 2008 en 2012 précisément de 2009 en 2012 dans la première époque de bitcoin et bien en fait je me suis retrouvé face à des situations un peu buggé non pas des coinbase pas une non pas deux buggés mais 846 bugs lors de l'émission de bitcoin d'une code baisse alors quand je parle d'émission quand baisse buggé en fait je prends l'un cas très simple le cas du bloc 162 705 ou en fait tout simplement on a eu ni plus ni moins que les 50 bitcoins qui ont été émis qui sont en fait tout simplement les subventions donc le nouveau nombre de nouveaux bitcoins générés et en plus de ça les pas finalement 1 million 700 mille satoshi qui n'ont pas été rajoutés le mineur en fait a eu un bug dans son logiciel plutôt les mineurs ont eu un bug dans leur logiciel amenant finalement à oublier les frais de transaction une partie des frais de transaction science on additionne ces 846 bugs cela a amené plus de 10 btc perdus que je viens d'ajouter à notre curseur on est déjà près de 160 bitcoins qui n'existent plus par rapport aux 21 millions la raison c'est qu'il ya pas mal de poules un eclipse et l'ijus brains et d'autres qui un comme je disais prévu des précédemment avait un bug dans leur logiciel de ménage entraînant une perte d'un certain nombre de satoshi ce qui est drôle c'est que la majorité du temps c'était pile poil cinquante mille ou cent mille satoshi j'ai même envoyé un message à l'une des personnes qui aiment lancer ocean mining l'équivalent du rebrand de l'issue pour avoir une information de savoir si c'était voulu ou pas et donc on a plus de 10 btc qui ont été perdus dû à ces bugs on pourrait se dire qu'au bout d'un moment ils s'en sont rendus compte et bien il se trouve que lors de la deuxième époque de 2012 à 2016 et ben on a de nouveau eu 187 bugs pour la même raison quasiment les mêmes poules et cette fois ci on a 14 millions de satoshi qui ont été perdus on vient d'ajouter on est à 160,2 de etc bitcoin perdu de 2016 à 2020 pourtant c'est assez proche on en a eu de nouveau 96 de bugs cette fois ci notamment la poule seca poule très très particulier on avait entre 68 et 80 satoshi qui étaient perdus dans 95% des blocs pourquoi 68 à 81 je n'ai pas de solution j'ai pas d'explication pour le moment mais je les ai contactés pour potentiellement avoir un retour reste que cela a amené un total de 33 mille btc de 33 mille satoshi qui ont été perdus on ne peut ajouter directement et puis pour terminer on peut s'intéresser à trois situations extrêmement cocasses et extrêmement intéressant la première c'est celle du blog de 11 1638 ou en fait le mineur a oublié c'était pas un bug mais il a oublié de prendre en compte les frais de minage et il a perdu 50 mille satoshi une erreur de configuration du logiciel de son minage n'était pas un bug direct c'est vraiment un oubli deuxième situation cocasse qui elle a absolument l'omail mind enfin subjugué quand je l'ai obtenu quand je suis tombé dessus c'est qu'il a existé un jour un blog vie alors quand je dis blog vide un blog vide c'est un blog avec aucune transaction sauf la gun base celui là est encore mieux c'est un blog dont le mineur a décidé de prendre non pas les 6 des 12,5 bitcoin qu'il aurait dû prendre mais il a pris zéro bitcoin on voit que la conne base a généré zéro bitcoin et ça c'est absolument incroyable ce n'est jamais arrivé à part dans ce bloc même alors qu'on est au bloc 840 mille ça n'est jamais arrivé j'ai essayé de savoir pourquoi j'ai regardé partout dans internet j'ai même contacté pour avoir un retour et pour vérifier ma supposition en fait qu'on prend le script pub qui correspond en fait tout simplement ou en fait la transaction de manière informatique on se rend compte qu'on a une veut un truc un caractère des caractères hexadécimaux et si on le transforme en texte on observe que le tout départ est écrit en orange rsk blog je fais des recherches et il se trouve que rsk blog c'est associé à route stock et route stock qui est une espèce de side chain de bitcoin plus ou moins spécialement spécifique à la defy sur bitcoin que je connais pas du tout mais ce qu'on peut formuler c'est qu'en fait trois jours après le minage de ce bloc la chaîne de bloc route stock a été lancé et donc on peut préciposer qu'en fait les personnes qui ont mis en place cette side chain ont décidé de miner un bloc pour finalement ancrer le lancement de leur chaîne de bloc route stock directement sur la chaîne de bloc bitcoin mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris zéro bitcoin et pas 12,5 aucune explication c'est quand même très particulier puis troisième situation cocasse qui est quand même assez rigolote c'est btc.com qui miné plein de blocs sans aucun problème avant plein de box sans aucun problème après et ben il a décidé de coder sa récompense à 6,25 bitcoin au lieu de 12,5 en nous en juin 2018 ce qui amenait 6,25 bitcoin de perdu pourquoi pareil encore une fois je les ai contactés il n'y a aucune raison à cela mais cela veut dire qu'on a plus de presque 179 bitcoin qui ont été perdus qui n'existent plus alors d'un point de vue mathématiques il existera exactement 21 millions de bitcoin et d'un point de vue informatique on s'est rendu compte qu'il ya 2 millions 310 mille satoshi de moins et alors la réalité elle explose tout on peut retenir que finalement ça c'est le véritable nombre de bitcoin et quand en moins approximativement à faire à peu près il y a à peu près 200 bitcoin qui ne sont jamais émis qui ont été supprimés d'un point de vue protocole en réalité on va voir qu'on peut aller un petit peu plus loin que c'est 178 bitcoin mais d'un point de vue protocole à proprement parler on est à 60 178 179 mais allons plus loin allons plus loin et intéressons nous à plusieurs points peut-être que vous avez en tête un premier point un peu technique est le cas de la dust limit alors la dust limit c'est quoi c'est tout simplement de se dire que pour envoyer une transaction bitcoin au tout début du lance du réseau bitcoin il fallait pas forcément utiliser des frais c'est à dire que l'on voyait une transaction pouvait être gratuit puisque personne n'utilisez vite mais désormais vu qu'il ya de nombreuses transactions dans les blocs des gens qui de nombreuses transactions parce que beaucoup de personnes veulent utiliser coin et bien par conséquent ce que cela signifie c'est qu'il faut payer des frais de minage pour que ton autre transaction soit ajouté au bloc bitcoin par rapport aux transactions des autres et donc ce qu'il se passe c'est qu'en fait une transaction en fonction de sa complexité à une certaine taille et donc en fonction de sa taille les frais sont plus ou moins importants pour la personne souhaitant passer cette transaction et donc en réalité on estime que pour une transaction la plus simple du monde et bien avec des frais qui sont très bas et bien on considère que techniquement parlant une transaction de moins de 528 soit de satoshi ben finalement certaines personnes considèrent que c'est des transactions qui disparaissent qui sont indépensables dû au fait que 546 satoshi est l'équivalent de la dust limit j'ai mis des informations et vous pouvez rechercher sur internet alors du coup là moi je suis allé chercher la première transaction à un satoshi qui est passé enfin qui pouvait tout à fait être dépensé puisque dans le temps il y avait un taux de frais de 0 satoshi par vbyte donc en fait c'était gratuit d'envoyer une transaction mais en fait ce qui se passe c'est que comme actuellement les frais sont ne serait-ce que de 8 satoshi par vbyte il faut envoyer plusieurs centaines de satoshi pour dépenser une transaction et donc une transaction, un UTXO ici qui se termine par TUG avec un satoshi techniquement parlant celle-ci elle n'est pas dépensable parce qu'elle n'a pas au moins ces quelques centaines de sats qui permettraient de la dépenser elle-même et donc du coup par conséquent certaines personnes considèrent que ces transactions ces bitcoins, ces satoshis ont disparu, ils ne sont plus dépensables techniquement parlant c'est faux c'est faux parce que tout simplement dans un environnement où un jour on redeviendrait à nouveau dans une situation où personne n'utiliserait bitcoin et bien le taux de frais redescendrait à 0 satoshi par vbyte et donc en ce sens ce que cela signifie c'est tout simplement qu'en fait en réalité ces transactions deviendraient de nouveau dépensables donc il ne me semble pas pertinent par rapport à notre questionnement de prendre cela en compte on peut aussi s'intéresser aux adresses de burn alors il y en a deux très connues, un counterparty et puis ensuite celle-ci qui est l'adresse LVT2 qui ont respectivement plus de 2100 et presque 600 bitcoins qui leur ont été envoyés alors la particularité de ces adresses c'est qu'en fait elles sont très spéciales on le voit dans leur caractère de création et en fait techniquement parlant elles ont été créées d'une manière très particulière ça rentrait dans les détails très particulière reste que néanmoins si on fait une requête à 100 nœuds bien qu'elles aient été créées de manière très particulière et que personne pour l'instant ne connaît leur clé privée et bien ce sont des adresses qui sont valides donc techniquement parlant il est possible la probabilité n'est pas nulle mais qu'un jour quelqu'un tombe sur la clé privée de l'une de ces adresses et donc par conséquent que les bitcoins de ces adresses deviennent désormais dépensables donc de nouveau le cas des adresses de burn en fait n'est pas pertinent à prendre en compte les bitcoins qui sont sur les adresses de burn sont dépensables c'est juste qu'ils ne l'ont pas encore été peut-être ne le seront-ils jamais mais reste que techniquement parlant ils le sont car les adresses sont valides il y a le cas aussi des adresses surveillées comme le cas des hacks du hack de Mongox avec en mars 2011 près de 80 000 bitcoins qui ont été envoyés à l'adresse 6UF qui d'ailleurs n'ont jamais bougé depuis 2011 alors des hacks il y en a eu énormément mais de nouveau c'est pas pertinent parce que même s'il y a de nombreux gouvernements qui surveillent en fait les adresses associées aux hacks que je vous présente ici en réalité ce qu'il se passe c'est que tout simplement un jour peut-être que le hacker décidera de bouger les fonds et donc par conséquent on observe que ces fonds ils sont dépensables ils sont dépensables ou au pire si quelqu'un a un jour perdu la clé privée il existe une clé privée donc elle peut potentiellement par chance ou pas être retrouvée donc ces bitcoins considérer qu'ils sont disparus c'est incorrect en réalité ils sont encore dépensables donc je ne les prends pas en compte et puis il y a le cas évidemment des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 10 ans quand on fait les calculs ou qu'on va sur directement looking to bitcoin on se rend compte qu'il y a plus de 3 400 000 BTC donc bitcoin qui sont dormants depuis 2010 soit l'équivalent de 17% des bitcoins actuellement émis en réalité ces bitcoins ok ils n'ont pas bougé depuis 2010, 2009 plutôt 2010, 2011 etc. mais reste qu'au final ces bitcoins pourraient être dépensés un jour on l'observe de temps en temps d'avoir une adresse plutôt une transaction de bitcoin qui date de l'ère des satoshi patterns donc de 2010, de 2009, de 2011 qu'ils sont déplacés parce que certaines personnes retrouvent leurs clés privées ou parce que quelqu'un teste des clés privées au pif et un jour par immense coup de chance réussi à en trouver une et donc par conséquent ces bitcoins sont certes dormants mais ils ne sont pas indépensables et ils n'ont pas disparu donc de nouveau je ne prendrai pas en compte cette information néanmoins il y a trois points très intéressés le premier cas c'est le cas des bitcoins qui ont été envoyés à des adresses invalides alors c'est quoi une adresse invalide ? c'est quand on prend une adresse et qu'on fait une requête à son nœud on voit qu'ici j'ai pris une adresse qui commence par 3jk mais en fait notre nœud nous dit si l'adresse est valide ou pas c'est à dire si elle respecte certains standards mais il existe des adresses invalides par exemple ici j'ai pris une adresse que j'ai volontairement modifiée elle est invalide on voit qu'on a du coup le paramètre false alors techniquement parlant c'est intéressant de regarder le cas des adresses invalides en fait lorsqu'on essaye de faire une transaction vers une adresse invalide comme c'est le cas ici où j'ai essayé d'envoyer un satoshi à cette adresse on a un message d'erreur directement de tous les portefeuilles qui nous disent depuis la création de bitcoin qu'il y a un problème l'adresse est invalide pourquoi ? parce qu'en fait au sein d'une adresse pour simplifier on va dire que la fin des caractères est en fait une vérification qu'on ne s'est pas trompé sur les caractères d'avant c'est à dire que si on trompe sur les caractères d'avant les caractères de fin si on a fait une erreur en gros ne vont pas corroborer ce qu'on a fait précédemment par conséquent techniquement parlant le cas des adresses invalides en fait c'est pas vraiment une problématique puisque normalement aucun portefeuille ne permettrait et n'a permis d'envoyer des bitcoins à une adresse qui n'est pas valide puisque du coup ça n'accepterait finalement ce ne serait pas accepté par le réseau et donc par conséquent bien que ça n'aurait pas dû arriver on a bien vu qu'il y a eu des situations particulièrement cocasses dans le temps de bitcoin et donc de ce fait je ne vais pas considérer qu'on ne peut pas prendre cela de manière pertinente je veux juste considérer qu'il faudrait vérifier la validité de toutes les adresses déjà utilisées soit plus des 1,3 milliards d'adresses bitcoin histoire de voir si effectivement il n'y a bien pas un jour des bitcoins envoyés à une adresse invalide parce que si un jour des satoshis ou des bitcoins ont été envoyés à une adresse invalide par conséquent ces satoshis n'existent plus et ont disparu on peut s'intéresser à une autre situation d'ailleurs ce truc de vérifier les adresses invalides je posterai un commentaire dans la vidéo ça devrait arriver d'ici quelques semaines les scripts sont encore en train de tourner cas des scripts erronés alors là c'est quoi un script erroné c'est très intéressant mais en fait pour faire simple disons qu'une adresse bitcoin donc comme vous la voyez les trucs qu'on voyait précédemment comme ici BC1Q etc c'est ni plus ni moins je vais prendre cette métaphore c'est ni plus ni moins qu'en fait le sommet de l'iceberg le sommet de l'iceberg c'est le fameux BC1Q etc et en dessous on a ni plus ni moins qu'un code informatique qu'on appelle un script et il existe différents types de scripts le premier script c'était les P2PK les Pay2Publici puis les Pay2Publici H en 2009 qui commençait par 1 en 2017 on a eu les Pay2WitnessPublici qui commençait par BC1Q et là plus ou moins récemment depuis 2021 on a les Pay2Taproot qui commencent par BC1P alors ces scripts on va pas rentrer dans les détails de leur fonctionnement mais en gros ça ressemble un petit peu à ce bazar là et en fait ce qu'il se passe c'est que pour expliquer pour les personnes qui sont intéressées mais si cette partie là ne vous intéresse pas n'hésitez pas à passer à la partie d'après parce que là c'est quand même un peu technique mais en gros c'est ce qu'on appelle du langage assemblé en informatique alors moi j'étais pas très au courant de ça mais j'ai dû m'y intéresser pour la suite de ma présentation qui touche petit à petit à sa fin il nous reste encore deux situations très intéressantes à observer en fait il fonctionne la manière suivante il faut imaginer que le langage finalement en fait une adresse Bitcoin le langage sous-jacent c'est en fait une pile comme si on venait prendre les trucs et les mettaient les uns sur les autres donc on va dans tous les cas avoir c'est ce qu'on voit ici la donnée donc data qui est présente là on a la public key enfin pardon la signature donc ici la public key et ensuite on a des différents codes ce qu'on appelle des opcodes des opérateurs donc dup h160 equal verify check sig etc et on a ici le hash de la public key donc en gros toute la partie qui est ici en gris op dup h160 c'est dup h160 ici on a le push byte qui est en fait un code de 20 bits donc de carotte caractère qui est le hash de la public key equal verify et check sig qu'est-ce qui se passe et bien en fait on va prendre la donnée on va mettre à l'intérieur on va ensuite prendre la clé publique qu'on va mettre dedans ok donc ça c'est les informations de base et maintenant notre script commence à se faire donc en gros ça c'est les deux étapes précédemment c'est les années précédentes c'est les étapes qu'on fait notre portefeuille ok dans le cas finalement en fait d'une signature d'une transaction et donc de l'emploi d'une transaction là maintenant ça devient intéressant le portefeuille a créé la transaction de telle manière à ce que op2 ça va venir dupliquer ce qu'on avait au-dessus on avait une clé publique ça vient dupliquer la clé publique au-dessus h160 ça va prendre la clé privée qui est la clé publique qui est tout au-dessus ça va la hachée par rapport à un algorithme qui s'appellera rypmd160 on va pas rentrer dans les détails et ça le remet tout à l'intérieur puis ensuite on va prendre du coup la valeur 184f etc qui est en fait le hash de ma publique qu'on va venir mettre dedans on va equal verify donc vérifier qu'en fait les deux valeurs qui sont au-dessus de ma pile donc les deux valeurs qui sont ici sont les mêmes très bien ça dégage et ensuite il nous reste à check-see donc à vérifier finalement que la signature de notre donnée par notre clé privée donne finalement en fait les données qu'on a encore dans notre pile si c'est correct dans ce cas là ça va ressortir op1 donc 1 et 1 ça veut dire que la transaction est valide et donc elle est envoyée si par contre ça ne sort pas 1 mais ça sort 0 ça veut dire que la transaction est invalide bon ça c'était technique en gros moi ce que je veux vous dire c'est qu'en fait au bloc 150951 et ça c'est quand même une dingue il y a mon gox non pas par un hack mais qui est envoyé par un erreur parce qu'ils se sont trompés sur un script 23 transactions avec un script et ces transactions elles vont entre 30 et plusieurs centaines de bitcoins perdus en fait en réalité l'explication c'est quoi c'est que le code dont nous parlions précédemment ici et bien en fait on a le opdop qui fonctionne de la même manière le oph qui fonctionne de la même manière mais on a vu que le oph ça va hacher quelque chose ça va hacher du coup mon information précédente donc ma clé et ça doit obtenir ici un code qui est 184F27 ici dans ma situation là ça doit obtenir un truc vide et en fait par l'algorithme RipeMD160 il n'existait pas d'image par cet algorithme qui est vide autrement dit par conséquent et bien du coup ceci est totalement indépensable ça ne serait dépensable qu'à condition que l'image de quelque chose par l'algorithme RipeMD160 pourrait donner rien du tout or ce n'est pas possible par convention donc ça elle ne pourra jamais bouger c'est une absolue certitude ces bitcoins sont perdus et si on additionne la totalité des bitcoins de ces 23 transactions erronées de mon gox on observe qu'il y a plus de 2609 bitcoins qui sont désormais perdus à jamais amenant finalement si on additionne nos deux curseurs tout en haut à près de 2800 bitcoins qui ont disparu à jamais alors pour terminer un cas bien spécifique le cas des Zopé Return qui existe depuis la version 0.9 alors le cas des Zopé Return malheureusement mes skills n'ont pas été assez rapides et en même temps il y a plusieurs milliards de transactions donc ne leur en voulez pas mais je vais juste vous expliquer le principe en fait Zopé Return c'est très simple il dit quand j'arrive à ce code donc à cet opérateur qui s'appelle Return la transaction est un valise point final donc la transaction elle ne fonctionne plus on ne peut plus la dépenser et il se trouve qu'il y a des personnes qui s'amusent à faire ça par exemple voici la première fois qu'un opérateur n'a été utilisé ou plutôt a été utilisé et donc des bitcoins ou satoshis ne sont plus dépensables car au bloc 265 500 bit on observe qu'ici on a un satoshi qui a été envoyé avec un script qui est opérateur tout de suite donc en fait ça fait le même truc que tout à l'heure ça met nos données dans la pile puis ça met opérateur opérateur automatiquement ça invalide la transaction donc même s'il y a des choses après qui sont valides et bien finalement la transaction est invalide ce 1 satoshi est perdu à jamais et ne sera jamais dépensable on peut donc le rajouter à notre valeur qu'on avait précédemment c'est pour ça qu'on est passé de 319 à 320 alors conclusion conclusion très intéressante c'est que beaucoup d'entreprises y compris Chain Analysis d'Analysis on Chain viennent à dire ouais il y a plein de bitcoins qui ont été perdus il y en a plus de 3 700 000 comme on a pu voir en 2020 en fait on se rend compte que cette valeur est totalement fausse les bitcoins n'ont pas été perdus à proprement parler l'immense majorité de ces 3 700 000 dont parle Chain Analysis sont dépensables en fait sont encore dépensables c'est juste que quelqu'un ne les a pas dépensés ou que peut-être quelqu'un a perdu la clé privée mais ils sont dépensables ils existent encore et donc par conséquent si on veut conclure de ce point de vue là on peut se dire que d'un point de vue mathématique oui il y a exactement 21 millions de bitcoins mais d'un point de vue informatique il y a 2 millions 310 000 satoshi qui n'existeront jamais de par le problème de la divisibilité d'un satoshi d'un point de vue protocolaire c'est le curseur orange que nous avions tout en haut on a presque 179 bitcoins qui protocolairement parlant n'ont jamais été créés et donc par conséquent on est plus proche des 20 millions 999 821,2 millions 190 000 satoshi qui finalement en fait correspondent à la quantité totale maximale de bitcoins qui pourront être mais quand on regarde la réalité la réalité nous apprend beaucoup c'est que dans ce que je vous montrais tout à l'heure entre le hack enfin l'erreur pardon de mon gox avec les skips torronés avec le cas potentiellement des adresses invalides que je n'ai pas encore eu le temps de vérifier entièrement mais aussi avec le cas des opéritorms pour lesquels je n'en ai regardé qu'un seul avec vous mais il y en a plein d'autres qu'il faut regarder et j'estimerai approximativement à 40 bitcoins qui ont été perdus dû aux opérateurs en loi des situations similaires et bien par conséquent on peut dire que d'un point de vue on-chain et bien au maximum il n'y aura que 20 997 211 bitcoins et 65 890 000 satoshi c'est quand même dingue parce que finalement en fait de par les analyses que nous venons de réaliser et bien nous pourrons désormais affirmer avec une absolue certitude que ce n'est pas juste d'un point de vue informatique mais qu'en fait en réalité il n'existera jamais 21 millions de bitcoins et vous pouvez retenir et je pense que c'est la donnée qui est la plus pertinente à retenir de cette présentation qu'en réalité il y a approximativement 2800 bitcoins qui eux ont vraiment disparu parce qu'ils n'existent plus voilà et bien écoutez je vous remercie de votre attention c'était une présentation qui sur certains points a été extrêmement technique qui pour d'autres faisait plus en fait finalement faisait un peu l'histoire de la chaîne de bloc bitcoin comme je le disais précédemment le cas des adresses invalides et le cas des opéritants sont des situations qui m'intéressent encore et que je vais continuer à analyser dans les prochaines semaines et je posterai dans les commentaires finalement tout simplement des retours à ce sujet parce que peut-être qu'il y aura des informations très pertinentes en sortie donc voilà n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas également à tout simplement laisser un commentaire ou à en parler autour de vous parce que c'est quand même une vidéo qui a pris je ne vais pas me cacher plusieurs dizaines d'heures si ce n'est pas pour dire trentaine d'heures mais en tout cas c'est voilà c'est une présentation qui m'a beaucoup plu et vraiment il y a des dingueries dans ce qui ont pu être montrés là et des choses si vous en parlez avec des bitcoiners qui sont là depuis 5 ou 10 ans qu'ils ne connaissaient pas donc voilà je suis content de vous l'avoir présenté j'espère que vous a faites kiffer autant que moi parce que moi c'était math c'était informatique c'était bitcoin tout ce que j'aime et je vous souhaite un bon pizza day ciao ciao